Comment s'est passé votre rencontre à tous les deux ? Sur scène, tout remonte à un restaurant qu'il avait donné à la salle de l'hier. Je me souviens, on s'était retrouvés ensemble, il me donnait le salut. Et il m'a dit, accompagne-moi, et je crois que c'est dans l'ascenseur. Comme il venait de voir que je sortais une anthologie des plus beaux Poèmes d'Amour, il m'a dit, ce serait bien qu'on s'associe. À ce moment-là, j'étais encore à TF1, je crois, donc je ne pouvais pas. Et on a repoussé un petit peu le projet, et on est tombé sur la date anniversaire de la naissance de Frédéric Chopin. Et c'était en 2010, donc 200 ans plus tôt, et il m'a été remarqué ce jour-là, le 3 mars 2010. Nous avons donné un spectacle au Théâtre du Randhague. Et depuis, dès qu'on a un petit trou dans notre peu du temps, respectif, on joue aussi. Depuis 5 ans, votre collaboration est vraiment rodée. C'est rodée, et puis en même temps, c'est toujours surprenant. On se surprend en soi-même, d'abord parce qu'il y a des notions d'interprétation, à la fois dans les textes et dans la musique, et puis aussi parce que ça dépend un petit peu de l'environnement. On a le coutume de, on change quelque chose à la dernière seconde, en fonction du lieu, de l'acoustique, etc. Et finalement, on a une sorte d'impression de recréation. Et s'il me faut mourir, mes calvaires torturés sous la pluie fine et grise, mes vagues et humains qui, sans foi, agonisent, les sombres et lubules en que hurlent les églises pour naufragés perdus dans la brune et la brise. Applaudissements Applaudissements